Ah bon, je vous crois pas. Arrive de boire. Mais pas tous les jours. Les femmes n'aiment pas les hommes qui boivent. A moins d'être un génie. C'est loin d'être mon cas. Et même en supposant que j'en sois un, deux génies me quitteraient quand même. Les femmes préfèrent un mec pas trop génial, même bas de plafond, mais qui leur vomit pas la gueule. Vous savez ce que j'ai fait quand Carole est partie ? Je suis censé savoir. Vous êtes censé fermer votre gueule. Je parle. Je suis pas encore en phase terminale. Alors en phase terminale de la connerie, ça oui j'y suis. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'en sais rien. Bah allez, faut suivre un peu la conversation, faut pas roupiller. Oui mais je m'emmerde moi. Ils m'intéressent pas à vos dialogues. J'suis pas votre copain, j'suis votre cancer. Carole vient de me quitter, c'est la nuit. Je suis seul, qu'est-ce que je fais ? Mais j'en sais rien, bordel de Dieu. Je me précipite dans la cuisine. Oui. Je m'assieds dans le frigidaire. Et qu'est-ce que je fais devant le frigidaire ? Vous ouvrez la porte du frigidaire. J'ouvre la porte du frigidaire, bonne réponse, pas trop con pour une fois. J'ouvre la porte du frigidaire, et je la laisse ouverte. Et alors et après ? J'avais la tête dans le frigidaire. La tête dans le frigidaire, c'était un gros frigidaire ? Très gros. Bon, j'ai bu tout ce qu'il y avait dedans. Vodka, pinard, champagne. C'est Louisa qui m'a couché. J'sais pas comment elle a fait pour me traîner de la cuisine jusque dans ma chambre. Je suis quand même à l'étage supérieur. Une femme bien, cette Louisa. Dévouée, fidèle, une femme bien. Sous-titrage Société Radio-Canada